Salut à tous ! Manu et moi avons une annonce pour vous avant le début de l'épisode. Oui, ça fait trois ans qu'on travaille sur une pièce, toutes les deux, sans titre ni bite. Et cette pièce va se jouer du 28 mars au 8 avril au Théâtre de la Vie à Bruxelles. C'est une super pièce qui parle de masculinité, de cabaret queer, de genre, mais de joie et de performance aussi. Alors retrouvez-nous là-bas et n'hésitez pas à nous retrouver au bar pour rencontrer enfin cette communauté. Oui, et que nous on puisse discuter, boire un verre et puis échanger autour de tout ça. Bisous bisous ! Bon épisode ! Bonjour à vous mesdames, messieurs et menestres et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennbert, nous sommes le 20 mars 2023. Demain, c'est officiellement le printemps qui débute. J'espère que déjà à l'heure où vous m'écoutez, vous avez remisé vos doudounes au placard et que vous avez ressorti vos vestes en jeans, vos petits hauts qui vous mettent en valeur et que vous profitez d'un soleil merveilleux. Mais bon, après la pluie, ça aide aussi à l'environnement, mais bref. Je suis accompagné, comme à mon habitude, par la merveilleuse Ise Brassel. Salut ! Par le fantastique Hichamel Amoury. Salut ! Et par vous, chers publics, pour 30 minutes de fun, 3 improvisations théâtrales, du rire, on l'espère, de l'émotion peut-être, plein de belles choses. Évidemment, si vous nous rejoignez, si c'est le premier épisode que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes, parce que c'est à chaque fois différent. Parfois, nous sommes avec des invités, comme par exemple la semaine passée, nous étions avec Catherine, ça s'est formidablement bien passé, que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et puis, parfois, nous sommes entre nous, comme aujourd'hui. Et si ça fait un moment que vous nous suivez, n'hésitez pas à aller lâcher des commentaires, des likes, des étoiles sur Spotify et autres, pour qu'on soit mieux référencés et qu'on puisse aller propager la bonne parole en harpienne à d'autant plus de gens. Est-ce que vous allez bien à la mise au Brassel ? Écoute, j'ai passé un week-end... Alors, spoiler, on enregistre bien avant mars. J'ai passé un week-end dans le fin fond de la Wallonie et j'ai encore travaillé le lendemain dans le fin fond de la Wallonie, ce qui est très chouette pour l'environnement, la campagne, on s'en paie, et puis tu dois faire le trajet en train. Voilà. Et ça, c'est moins chouette. En l'occurrence, ça a pris beaucoup de temps. Ah oui, bon, ben voilà. Malheureusement, nos lignes de train ne relient pas l'entièreté du territoire, comme nous aimerions parfois. Ce qui n'est pas plus mal en ce moment. Et toi, Hicham, comment ça va ? Ça va ! Très bien. Je ne sais pas de quel contexte je dois parler du moment où on enregistre, ou du moment où ça sort. N'ayant pas d'accès à mon futur dans un mois... C'est ça, nous espérons que ça aille. Nous espérons... Je croise les doigts, je serre les fesses ! Eh bien, tout pareil de mon côté. Eh bien, nous ne savons pas comment nous irons bientôt, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous pouvons faire de l'impro. Alors, c'est ce qu'on va faire ! Oui ! Et c'est parti pour une première improvisation qui nous est amenée justement par le Hicham du présent. Oui, le Hicham du présent. Ah oui ! Et que montra le Hicham du futur. Oui, bah oui. Eh bien, nous allons faire la traditionnelle interview scientifique. Ah ah ! Et je peux vous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, c'est un sujet pas piqué des hannetons. Oh là 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 ! On fait rire d'avance et j'ai hâte de voir les bêtises que vous allez sortir. Ou les trucs très intelligents, d'ailleurs. Mais, même si je penche plutôt pour la première proposition. Alors, vous allez donc jouer une interview entre un ou une scientifique qui présente ses découvertes sur un sujet particulier. Je suis allé farfouiller sur les internets, sur certains sites et magazines scientifiques pour trouver un sujet digne de ce nom. L'autre personne jouera l'interview heureuse. Et le sujet du jour, c'est l'effet boobakiki. Quoi ? L'effet boobakiki. L'effet boobakiki. Alors, je n'ai malheureusement pas vraiment de scientifique spécifique à citer, vu que l'article ne cite pas quelqu'un en particulier. Mais, c'est l'effet que j'espérais. Et donc, je vais vous laisser carte blanche sur les noms, les instituts, les raisons de la recherche. Mais, c'est un article qui traite de l'effet boobakiki. L'effet boobakiki. Et donc, qui va faire quoi ? Moi, je suis chaude de faire la scientifique. Ok, d'accord. Manu va faire la scientifique. Iseux, l'intervieweuse. Et voilà. Donc, l'effet boobakiki. Et c'est parti. Mesdames, Messieurs, menestres, bienvenue dans notre émission scientifique qui s'appelle Aujourd'hui, vous saurez. Aujourd'hui dans Aujourd'hui, vous saurez. Vous saurez. Tout, tout, tout. Sur un des effets scientifiques les plus incroyables découverts ce siècle, je laisse d'abord se présenter la scientifique. Bonjour. Voilà, je m'appelle Hervé Clavecin. Bonjour Hervé. Bonjour. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de ma découverte qui suit ma thèse de doctorat, qui suit mon master de master, qui suit un grand intérêt depuis longtemps que j'ai pour B2OBA et qui porte sur l'effet boobakiki. Boobakiki. Oui. Boobakiki. Ben ouais. Je commence à parler là maintenant de la découverte ou bien d'abord vous allez encore dire des trucs ? Je tiens juste à rappeler à nos auditeuristes que vous avez tout de même frappé le monde de la science il y a trois ans quand vous avez parlé de l'effet Moumazizi, mais depuis vous avez changé d'avis visiblement. Parlez-nous donc de Boobakiki et puis votre changement. Non mais ouais, mais en fait les gens n'étaient pas prêts, les gens n'étaient pas prêts je crois et les gens sont toujours pas prêts parce qu'en fait mon étude part d'un constat simple, c'est que les gens qui écoutent Booba sont Kiki. Ah ! Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Kiki parce que je sais que les gros boomers comme vous souvent ils ne comprennent pas. J'allais faire genre que je comprenais, mais allez-y. Bah voilà, vous voyez, mais ça c'est le problème en fait aujourd'hui, trop de gens font genre, trop de gens font genre et puis finalement voilà. Donc Kiki c'est faire genre ? Mais non, Kiki c'est être mignon. Les gens qui écoutent Booba sont des gens mignons, des gens Kiki, des gens qui aident à sauver la planète, des gens qui aident à traverser la rue aux vieilles personnes, des gens qui passent à des véhicules qui consomment moins, voire en fait qui laissent leur voiture là où elles sont et là où elles doivent être. C'est-à-dire dans les décherches publiques et qui prennent des modes de déplacement qui sont bons pour la planète et pour l'environnement, des gens qui s'investissent dans le rassaut de quartier. En fait, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte en passant dans mon quartier que les gens qui écoutaient B2O faisaient ça. Mais du coup, ce serait la solution à tant de problèmes. Mais c'est ça ma thèse principale en fait. Et d'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec la Commission européenne la semaine prochaine pour que B2O soit diffusée partout, tout le temps. Oh, c'est une excellente idée. Mais quid de votre ancienne théorie il y a trois ans ? Non, écoutez, j'ai dit avant de venir que je ne veux plus en parler. En fait, vous n'arrêtez pas de revenir avec ça. Ben non, non. L'effet Moumazizi, ok, je me suis peut-être planté. Mais voilà, vous voyez, vous me mettez toujours le nez dans mes... Moi, j'aimerais faire tourner cette page. Excusez-moi, je propose que nous passions un morceau. Mais non, mais ce n'est pas parce que vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai dit que que les personnes qui écoutaient Moumaz avaient tout un zizi que... Voilà. Oui, non, d'accord, il y a eu des cas contraires. Mais j'aimerais bien qu'on parle de mes théories actuelles. D'accord. Nous allons passer à un morceau de Poupa pour Hervé, s'il vous plaît. Merci. Et on se retrouve bientôt dans Aujourd'hui, vous saurez. Je l'avais validé. Je l'avais validé. Wink, wink. Le fameux effet Moumazizi. Mais oui. Brillant, brillant. Merci Ize pour ça. Je crois que c'est incroyable. J'imagine que vous vous demandez ce que c'est l'effet Moumazizi. Mais oui, c'est l'effet Moumazizi. Alors, l'effet Bouba Kiki, c'est un effet qui fait qu'en fait dans le langage, dans le langage humain, enfin, même chez l'humain, en fait, on associe des sons à des formes sans que ça soit lié forcément à l'étymologie. Comment je détaille ça ? Alors, supposons que je vous montre deux objets, l'un rond et l'autre pointu, lequel vous appelleriez Bouba et lequel vous appelleriez Kiki ? Moi, le rond, je dirais Bouba et le pointu, je dirais Kiki. Oui. Une expérience, en fait, qui est très universelle, en fait. C'est-à-dire que c'est un effet qui a été découvert il y a plus d'un siècle, supposément par un gars qui s'appelle Wolfgang Köhler, un psychologue allemand. Et donc, c'est un effet qui est connu. Et ça peut paraître anecdotique, mais en fait, il révèle trois paradoxes. Donc, le premier paradoxe, c'est que pour certains mots, il y a une association entre le son qu'ils contiennent et leur signification. Alors que pour pas mal de mots, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'il y a certains mots pour lesquels c'est et pas pour d'autres. Le deuxième paradoxe, c'est que bien que ça fasse partie du langage, ça a l'air universel et ça se retrouve dans quasiment tous les langages et toutes les cultures. Donc, ça ne serait pas spécifique au langage. Et le troisième paradoxe, c'est qu'il y a des travaux chez les bébés qui suggèrent que ce n'est pas inné. Donc, ça n'apparaît pas à la naissance. Donc, c'est acquis. Mais comment ça se fait que quelque chose soit acquis par toute l'humanité ? C'est étrange ! C'est étrange ! Eh bien, le paradoxe serait... Tu voudrais dire que c'est acquis qui ? Apparemment, pour résoudre ce paradoxe, ça ne viendrait pas du langage, mais de la physique des objets. C'est-à-dire que si on fait rouler un objet rond, ça va faire un bruit grave qui va faire... Alors que si on fait rouler un truc pointu, ça fait... Et que donc, instinctivement, pour nous, on aurait plus facile à associer le son rond, plus grave et plus continu du haut, à un objet rond, et le son quai, plus tranché et aigu, à kiki. J'ai envie de savoir comment cette personne a trouvé Booba et kiki ? Je ne sais pas, mais il y a des expériences de physique des objets qui expliqueraient, qui donneraient envie de... Donc, incroyable, n'est-ce pas ? Ouais, franchement, bien intéressant ! Oui, 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 voilà. Mais donc, je n'ai pas vraiment de scientifique... Il y a des articles qui sont cités... Enfin, des articles scientifiques qui sont cités en début d'article. Un article qui s'appelle « Découvrez l'effet Booba et kiki » où commence aussi un son à une forme, sur le magazine en ligne technoscience.net. Il fait lien vers des articles, mais bon voilà, il n'y a pas de scientifique spécifiquement désigné. Voilà, passionnant, n'est-ce pas ? Je pense que ça a porté toutes ses promesses. Oui, on s'endormira moins bête. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hicham. Et dans l'impro suivante, nous parviendrons à aller au fond des choses et à découvrir l'origine des choses, puisque c'est une improvisation flashback que je vous amène. Alors là, flashback, c'est une improvisation qu'on a souvent faite dans « On n'a rien préparé » avec des résultats assez variables et qui s'appuie sur une mécanique assez basique. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux faire... Pour que nous ayons droit à un flashback, c'est-à-dire à quelque chose qui s'est passé plutôt dans l'histoire, dans le monde fictionnel qui a été élaboré le temps de cette improvisation. Et puis, lorsque je ferai... Nous reviendrons au temps présent du début de l'improvisation. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ? Tout à fait. Formidable. Eh bien, dans ce cas, je vais demander à notre partenaire d'un officiel, à Booba et à Kiki, un petit mot mot. Votre mot sera « raisin ». Oh oh ! Raisin pour une improvisation flashback. Attention, c'est parti ! Monsieur, je ne sais pas vous l'expliquer autrement. Nous n'avons plus de raisin dans le magasin. Oh non ! Mais Mylène, pourquoi est-ce que vous faites une chose pareille ? Monsieur Pascal, s'il vous plaît, ne faites pas d'histoire ! Mais c'est pas possible ! La semaine dernière, j'allais faire une tarte aux fraises. Il n'y avait plus de fraises. Cette semaine, je dois faire une semoule aux raisins. Il n'y a plus de raisins. La semaine prochaine, je vais venir. Je vais devoir faire une pâte boulot. Il n'y aura plus de tomates. C'est quoi ce magasin de merde ? Allô, allô ? Petit rappel. Petit rappel pour tous les employés. Ne pas mettre de tomates la semaine prochaine. Mais pas du tout, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous n'aurons plus de tomates la semaine prochaine ? Mais je ne sais pas. Chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que ce dont j'ai besoin, cruellement, ça n'est pas là. Bonjour, madame Mylène. Bonjour, monsieur Pascal. Ah oui, je sais que c'est l'heure de la fermeture. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous n'auriez pas, par hasard, du sel de cuisine ? Je n'en ai plus à la maison. Non, désolé. On n'en a plus. Mais qu'est-ce que je vais faire ? S'il vous plaît, arrêtez de passer vos mains à travers la porte. Ça ne sert à rien d'entrer. Ça ne sert à rien. Pardon, sortez, sortez. Mme d'une lune, c'est marrant, oui. Ouf, je vais vite cacher ces raisins dans le placard. Mais qu'est-ce que... Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Ce sont des raisins sultades, c'est exactement ce qu'il me faut. Non, ce sont des apricots très secs. Madame Mylène, vous me faites payer le fait que je n'ai pas cédé à vos avances, c'est ça ? Monsieur Pascal. Oh, Madame Mylène, oui, bonjour. Vous savez quel jour on est, Monsieur Pascal ? C'est le jour du gratin de finois, donc j'achète des patates. Non, réfléchissez mieux, Monsieur Pascal. Regardez les roses dans le magasin et les cœurs que nous avons pendus un peu partout. Ah, ça doit être la Saint-Valentin. Oui, oui, oui. Ah, je vois que... Oui, vous avez fait un très bel effort de décoration, bravo. D'accord. En même temps, vous pouviez être clair, me dire quelque chose, je ne sais pas. Moi, je trouve ça très hétéronormatif que vous attendiez que je fasse le premier pas. Si vous êtes intéressé, il faut me le dire. Je n'étais pas intervenue sur le moment, mais voyons, il y avait un cadeau dans votre sac. Et là, vous n'avez même pas réagi. Mais oui, mais je l'ai ramené plus tard en croyant que c'était quelqu'un qui l'avait égaré. Et vous ne m'avez rien clarifié du tout. Et maintenant, me voici, toujours célibataire, un an plus tard. Vous savez bien que je suis déjà pris, en plus. Vous le savez. Je suis venu la fois dernière avec... Elle ne vous mérite pas, Sylvia. Elle ne vous mérite pas. Son comportement est tellement dégoûtant. Bah ouais, tu vas me faire un gratin dauphinois, ouais. Mais oui, tout à fait, Sylvia. Ouais, plus vite que ça, enfin. Ah, bien entendu. Alors, j'ai des pommes de terre fermes plutôt ou pommes de terre farineuses. Ah, on n'a plus de pommes de terre. Désolé. On n'a plus de pommes de terre. Attends, attends, tais-toi, la petite miserie. Attends, tu me poses la question des fermes ou des farineuses ? Bah, je... Tu me poses la question des fermes ou des farineuses ? Ecoute-moi. Dans 35 minutes, il y a les copines qui viennent pour un bingo. Et j'espère bien qu'il y aura un gratin dauphinois sur cette table. Sinon, c'est pas la peine de revenir à la maison. Ok ? Bien entendu. Il faut pas... Si on juge les gens sur leurs pires jours, on ne peut pas les connaître dans leurs meilleurs. Vous savez, madame... Vos les pires jours, vraiment, Pascal. Pardon ? Vraiment, monsieur Pascal. Qu'est-ce que vous avez dit ? Regardez-moi. Et dites-moi que vous ne m'aimez pas. Je vous aime bien, mais je vous aime bien. Merci. C'était chouette. Aïe ! Rejetez, rejetez. Je vous aime bien, mais je vous aime bien. Laissez pas ma serve. Mon hypothèse, c'est que Sylvia, ils ont des relations sexuelles incroyables, à mon avis. Ah oui, sûrement, sûrement. C'est entre Sylvia et monsieur Pascal. Le gars attendez au chinois, il n'est pas que sur la table. Il n'hésite pas sur la béchamel. Tu vois, mon hypothèse interne, qui est totalement une scène qui n'existe plus du tout, c'est qu'ils poursuivent une sorte de jeu de domination dans l'espace public, et c'est un jeu total. Et il ferme la porte. Oh là 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 ! Peut-être. Ou peut-être que ce mec est vraiment enfermé dans une relation. Ah oui, peut-être. On ne saura jamais. Et c'est ça la beauté de ces histoires ? On ouvre une petite fenêtre, on regarde, et puis on referme. Et chacun pourra faire son petit headcanon. Son petit headcanon, absolument. Je vois ce que c'est, ou pas. Je devine. Tu vois, voilà. Je devine que tu ne fais pas référence à des théories complotistes, mais plutôt... Non, pas du tout. Non, c'est que chacun... L'interaction individuelle, chaque personne enthousiaste d'avoir profité d'une histoire va se faire ses propres narratifs internes. On va fantasmer. Bah oui, exactement. C'est formidable. Et bien, vive le fantasme. Et vive le fantasme qui nous est amené par Izo Brassel. C'est moi le fantasme ? Je pense qu'elle a joui de son fantasme. Alors Izo, quelle impro est-ce que tu nous amènes ? Fantasme ! Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Moi, je n'avais pas compris. Qu'est-ce qu'il me veut ? Que se passe-t-il ? Bref, l'improvisation que je vais vous proposer. Je vous propose une personnage secondaire ! Ah, mais voilà ! C'est une impro qui actualise des fantasmes que nous pourrions avoir. Oui, on va faire notre propre headcanon. On va mettre en route notre headcanon. C'est ça. Alors, ici, j'ai... En fait, je n'ai pas été dans des... Dans des... Comment dire ? Ce ne sont pas des personnages hyper recherchés qui sont des personnages secondaires où j'ai trifouillé dans le fin fond de mon enfance. Un peu, si. Mais c'est des personnages assez connus. Mais je me suis dit que vous deux, ça ferait le bon taf. Ok. À chaque fois que Izo va proposer un truc, je suis à la fois intrigué et effrayé. Alors, mais j'espère que vous connaissez. Je suis hooked. J'espère que vous connaissez, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez Hercule de Disney ? Oui. Est-ce que vous voyez peine et panique ? Il y a justement un rond et un pointu. C'est marrant. Officiellement. Ah, donc je suis l'oron. Il y a un bouba et un kiki. Ouais, il y a un bouba et un kiki. Je crois que je serai le kiki. C'est le bruit qu'ils font quand ils roulent. On a mon pen ! Il a du mal à marcher ! Et on a panique ! Et ce sont des petits démons qui obéissent à Hades, le dieu des morts. Et ils ne font jamais rien comme prévu. C'est entre autres à eux qu'on doit le fait que Hercule est devenu mortel, mais avait toujours sa super force. C'est vrai. Voilà. Peine et panique, je vais quand même vous offrir un petit mot. Il s'agirait de... Et votre mot sera flèche. Flèche. Ok. Attention. C'est parti. Regarde, le patron, il est désespéré. Oui, mais tu crois vraiment qu'on a une chance de réussir ce truc ? Oui, mais regarde, alors, voilà, voilà. On est d'accord, il est plutôt sous-pollet. Oui, carrément, oui. Et même l'empérament explosif. Oui, carrément, il n'y a rien de mieux pour apaiser ce genre de choses qu'une belle histoire d'amour. Oui, regarde ce que j'ai chopé. C'est l'arc de Cupidon avec une flèche. Exactement, Donc, on n'a qu'à pointer ça sur Hadès et Cerber qui... je ne sais pas en fait, c'est ça, c'est pour ça avec qui on devrait le faire tomber amoureux ? Euh, qui ? Euh, parce que s'il apprend, on est vraiment mal, alors il faut que ça marche. discrétion totale, tout à fait, tout à fait incognito. Oh, je vais te lutter, c'est quoi, tu vas te lutter ? La gorgone. Euh, Oh oui ! En plus, après ça, elle va pétrifier puis après, il ne pourra plus rien faire. Oui, c'est une super idée. Elle ! Panique ! Non, on fait le même, on fait le même, on fait le même. On peut le même. Aïe, oh babe, oui, bonjour. Bonjour, mes petits mignons, comment vous allez aujourd'hui ? Ouais, super. Oh oui, mais surtout, comment vous allez mettre ? Parce que si vous voulez dire, nous allons bien. Pas bien, pas bien, panique. Parce que vois-tu, si j'allais bien, je ne t'aurais pas appelé. Oh oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de moi, patron ? Hum, toi tu restes. On va vers toujours avoir une larve à écraser en cas de petit mécondition. Oh oui, vous avez raison, nous sommes des larves, de pauvres larves. Quelle est-ce que tu es une larve ? Regardez, les gorgones envahissent encore mon salon. Oh ! Débarrassez-moi de ces gorgones. Laquelle est votre préférée, patron ? C'est-à-dire, si vous deviez en choisir une chose comme ça. Oui, ça n'a rien à voir avec rien du tout. Un petit blind test. C'est une drôle de question, mais si je devais m'enflammer pour l'une d'elles, ce serait peut-être pour la bleue. Oh ! Ah ! Oh 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 ! Patron, je pense que panique, c'est entiché de la bleue ! Oh mon Dieu ! Oh ! Tu t'entiches de la bleue ? Panique ! Ouais ! Ouais ! Hadès est ultra convaincant ! Je sais ! Combien de fois t'as regardé ce truc ? Beaucoup ! Oh là là ! J'aime beaucoup ces personnages. C'est trop bien ! Nous sommes des larmes de fonds ! Ah oui, oui ! Il se transformait au film. Mais oui ! T'es pas sûr, je fais genre « C'est le genre de truc, à mon avis, il se transformerait. » Mais oui, c'est clair. Absolument. En plus de là, « Ah, il faut pas qu'il sache ! » « J'ai pas qu'il sache ! » « J'ai pas qu'il sache ! » « J'ai trop bien ! » « Tu me dis ! » « Si il l'apprend un jour ! » « S'il l'apprend un jour ! » « Ah oui, c'est bon ça ! » Ah oui, c'est bon ça ! Ah putain, j'ai oublié de le faire le... Ah ça, c'est bon ça ! Ah ouais, c'est bon ça ! Eh bien, merci ! Merci, Izo ! Avec plaisir ! Pour cette petite plongée dans une certaine nostalgie. Ah oui ! Une nostalgie formidable. Eh bien, pour justement... C'est une musique nostalgie ! Bravo, merci ! Eh bien, pour briser cette nostalgie et parler de nos amours présents, nous allons passer au coup de cœur du jour. Alors, Hicham, à part faire des musiques nostalgiques, quel est ton coup de cœur du moment ? Mon coup de cœur, c'est pour une plateforme de vidéos, en fait, qui s'appelle Nebula. Qui s'appelle YouTube. Non, qui s'appelle Nebula. Justement, disons que c'est une plateforme qui avait pour but de s'affranchir du tout puissant algorithme YouTube et surtout du pouvoir des publicitaires. Je ne sais pas quel genre de contenu vous regardez sur YouTube. Moi, j'affectionne particulièrement les commentaires sociaux, les trucs plutôt progressistes et parfois, ils abordent des thèmes que les publicitaires, ils n'aiment pas trop, comme la transphobie, les progrès sociaux, le racisme et tout ça, qui sont généralement pas très enthousiasmants pour les publicitaires et qui se font souvent donc sucrer leur monétisation, voire carrément censurer ou alors des backlages de communautés conservatrices qui signalent les vidéos et qui les déplatforment. Alors, une solution que certains créateurs ont trouvée, c'est de fonder Nebula, qui est une plateforme de visionnage de vidéos payante, mais qui donne accès à tout un tas de créateurs qui sont sur YouTube, mais également sur Nebula, où en plus, ils n'ont pas à se soumettre aux modèles de copyright sur YouTube et qui donc peuvent faire du contenu créatif et éducatif sans craindre de devoir sucrer des passages genre je vais analyser cette pièce de musique oh, je n'ai pas le droit de la mettre parce que sinon ma vidéo est censurée. Et tout un tas de trucs, des commentaires de films, beaucoup d'essais vidéo, comme par hasard, ma petite niche personnelle, il y a plein de créateurs que je suis beaucoup là-dessus, il y a notamment Jesse Jender, il y a FD Signifier, dont je vais finir par vous parler un jour, j'imagine, il y a Jacob Geller dont j'ai parlé il y a deux semaines, il y a plein d'autres créateurs, il y a Philosophie Tube également, Lindsay Ellis qui a quitté YouTube, voilà, mais donc c'est une plateforme qui peut-être au niveau technique est moins confortable que YouTube, c'est vrai, mais au niveau idéologique, au niveau de la liberté de création en plus dans un cadre éducatif et tout à fait, que je vous recommande chaudement. Eh bien merci. Voilà. Merci bien. Le moment est venu de mon coup de cœur et mon coup de cœur de cette semaine, c'est pour Dysphoria Mundi, le dernier livre de Paul B. Preciado. Depuis quelques années, j'évite de mettre un petit peu trop des personnes sur des pieds d'estaux. J'essaye de bien faire la différence entre des thèses ou des idées que j'aime beaucoup, qui me touchent et puis les humains et les humaines qui les produisent pour ne pas tomber dans l'aveuglement et l'idolâtrie. Et j'avoue qu'avec Paul Preciado, c'est très difficile. Par la socialité et honté. Parce que Paul Preciado, eh bien, il a tellement un regard formidable et acéré et bienveillant sur notre époque que je ne peux que boire ses paroles. Je vous en ai déjà parlé avec ses livres précédents et notamment Un appartement sur Uranus et Testo Junkie. Eh bien, je reviens pour vous parler de son dernier livre Dysphoria Mundi où il part de cette thèse que la dysphorie qui est donc un état psychologique de malaise généralisé donc c'est en fait l'opposé de l'euphorie. La dysphorie pendant très longtemps et c'est heureusement en train de se terminer a été une condition sine qua non de la reconnaissance de la transidentité par les états, par les corps médicaux, etc. Donc en gros, si vous n'aviez pas de la dysphorie de genre, c'est-à-dire si le fait d'avoir été assigné garçon et qu'on vous pousse à vous comprendre en train de brûler dans les feux de la souffrance interne. Exactement. Eh bien, vous n'étiez pas valide en tant que personne trans. Eh bien, Préciado part de la théorie qu'en fait, nous vivons dans un monde dysphorique, profondément dysphorique, c'est-à-dire un monde où les gens vivent de l'éco-anxiété, un monde où les gens souffrent en silence des confinements qu'on nous oblige à endurer, où en fait l'état du monde est horrible et où il y a un sentiment de malaise généralisé et de dépossession des moyens de le changer, etc. Eh bien, il prend cette théorie à bras-le-corps et il la dissèque. Il dissèque les théories du Covid et il fait des parallèles aussi effrayants que pertinents avec la manière dont le sida avait été géré à l'époque du sida et dont le Covid est géré maintenant. Il parle beaucoup de gestion politique des corps, de qui a le droit de vivre et qui, en fait, on s'en fout et finalement, du coup, a le droit de mourir, qui est ce qu'on oblige à sortir pour faire des services en temps de pandémie et qui est-ce qu'on laisse bien au chaud dans sa maison et bien protégé dans sa petite forteresse. Il parle du tournant cybernétique actuel de nos sociétés et de tout ce que ça peut impliquer tout en gardant un ancrage personnel, subjectif, auto-fictionnel, auto-référencé, assumé, mais en étant par ailleurs très référencé, très argumenté. Et donc, ce qui est vraiment brillant, c'est qu'à la fois, c'est un critique acéré des politiques en place, etc., mais aussi des théories complotistes. Il ne tombe pas dans la facilité de pointer du doigt et justement, il va disséquer dans les théories du complot qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment ça se fait que des gens tombent là-dedans et comment est-ce qu'on peut essayer justement de donner d'autres perspectives à la critique politique actuelle et à la critique philosophique actuelle. Voilà, Paul Preciado, c'est une voie nécessaire et formidable aujourd'hui. Merci à vous, monsieur Preciado, j'espère que vous continuerez très très longtemps tout ce que vous faites. Cœur sur vous. Voilà. Eh bien, Ise, quel est ton coup de cœur du jour ? Eh bien, mon coup de cœur, c'est pour une personne que j'ai rencontrée et qui a un super compte Instagram. C'est mon mari, c'est son mari, son mari. Ah oui. Non, non, c'est pour bien mieux que ça. Oh, wow ! C'est pour une personne qui se fait nommer O. Juliette, qui est une performeuse et professeure de chibari à la Brussels-Saint-Pôle et dont j'ai eu l'honneur, l'extrême-honneur, j'ai eu l'extrême-honneur d'être attachée par O. Juliette. Et vraiment, je conseille mille fois à la fois ses cours, ses performances et aller voir juste ton compte qui renseigne beaucoup sur l'art du chibari et sa pratique. Vraiment, c'est plus que juste le côté un peu kinky qu'on peut s'en faire. C'est vraiment libérateur et elle le fait avec beaucoup de grâce et un consentement plus, plus, plus. Merci Juliette pour cette merveilleuse expérience. À bientôt, j'espère et courage pour la suite. Oh, Juliette sur Instagram. Eh bien, merci. On a franchi le Rubicon du chibari. Nous sommes en chibarilande. Ça va finir comme ça. Ce podcast, ça va virer sexpo ultra, ultra, islamo-gauchiste. Oui, c'est ça. Et narrativo-vegan. Les vrais sables. Et si vous aussi, si vous aussi, vous voulez rejoindre la révolution narrativo-vegan islamo-gauchiste expositive polyamoureuse en marche sur On n'a rien préparé, venez. Venez. Parlez de nous autour de vous. Parlez. Créons. Créons des connexions entre nos îles. Créons des archipels. Des archipels islamo-gauchistes, des archipels progressistes, des archipels qui mettent à mal la norme hétéro-centrée toute puissante actuellement. Faisons-la trembler ensemble. Mais comment on fait ça ? Comment ? Eh bien, en likant notre... En le référençant, en étant à le mieux le référencé, en parlant de nous autour de vous et surtout, surtout en nous donnant de l'argent. Nous sommes le fer de lance du militantisme occidental. et nous avons besoin de chaque euro que vous pouvez, que vous pouvez nous donner. Au secours. Investissez dans vos libérations. Investissez, investissez dans votre bien-être en donnant à notre podcast. Filez-nous de la thune, merde. Comme ça, on pourra à nouveau faire des impros sur l'effet Bouba Kiki. Voilà. Transgression ! Et des coups de cœur sur Paul Preciado. Et sur l'ail. Et sur... Sur la révolution podgédéristique en marche grâce à notre... Grâce à... Allez sur utip.io et donnez une manière ponctuelle ou récordée acheter des mugs et acheter des coques d'iPhone. Et là, il y a quelque chose à dire. C'est la fin du podcast. C'est ça que je voulais mettre en place. Oui, c'est la fin du podcast. C'est le début du pod-postcast. Du post-postcast. Vive le post-podcast. Le post-onarpisme est en marche. Rejoignez la révolution. Le post-onarpisme Le post-onarpisme est en marche. Le post-onarpisme est en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada